Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Age of Técalance. On se retrouve juste après notre petite aventure dans la tour. Alors j'ai fait un petit tour en off, s'il ne faut pas vous imposer ça, des différents trucs, pour voir s'il y avait des choses éventuellement qui s'étaient débloquées. A priori, rien de nouveau. Donc du coup, on va pouvoir directement sortir. Le journal de quête, la quête a disparu, ça nous dit que c'est achevé, parce qu'on a convaincu le démon de nous laisser vivre. Mais on n'en a pas appris beaucoup plus sur le temple. Donc je pense qu'on va essayer de voir un peu comment ça se passe dehors, si le démon a été vu par les espèces d'adorateurs. Et éventuellement on rentrera à Mahadoran pour voir... Apparemment il a vu les gens, oui. On rentrera à Mahadoran pour voir si on ne peut pas... Comment découvrir d'autres choses ou faire un petit rapport. Mais visiblement, le démon s'est fait plaider avant de partir. Alors du coup, il y a des petites... On n'est pas à ça près. On va piller ça comme des gros sagouins. C'est quoi ça ? Une pierre ? Alors ça, c'est peut-être pas utile ça. On va peut-être pas se faire chier à prendre les caillasses. N'est-ce pas ? Ils ont arraché les jambes et tout, c'est la fête du slip. Il ne s'agirait pas qu'on pense que c'est nous. Un bâton, une tunique, un gobelet, une amphore de vin. Très très bien. Voilà, la thune, on prend. Et le garde, il a peut-être un petit peu d'équipement sympa. Une armure des auxiliaires, une cape de nobles, parfait. Une arbalète lourde, encore mieux. Un bouclet de cavalerie, un mineb. Encore plus de blé. Et des carreaux en fer. Et on n'est toujours pas plein. Bon, je suis bien désolé pour eux, mais visiblement, ce n'est pas le dieu qu'ils attendaient qui est sorti de la tour. A mon avis, il y a moyen qu'on aurait à entendre parler de ce démon. Ça me paraît assez improbable qu'il ne se pointe pas plus tard. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a. Donc là, on a un bouclet de cavalerie, ressens au dégâts 6, au dégâts d'un mur 5. Ça, c'est beaucoup mieux, clairement. Résistance au dégâts 7, solidité d'armure 15, donc carrément mieux. Une arbalète lourde. Arme de siège et tout, c'est peut-être un peu bourrin. L'arbalète légère, ça donne quoi ? Bonus de chance de toucher 3%. Bonus de chance passif 12%. 6 pour recharger. Ok, ça calme. Jambayas en fer, c'est le même que celui-là. Jambayas en bronze sera forcément moins bien. On ne peut pas la mettre dans la bourse, de toute façon. Ce truc-là, on va la recharger quand même, histoire qu'au cas où on en ait besoin, à un moment, elle soit chargée. Donc, on voit qu'il y a le petit symbole de munition qui dit que c'est chargé. Pareil, on va recharger celle-là, même si je pense que de toute façon, on va les vendre. On est comment en arbalète ? Il y a une compétence arbalète. 24% de chance si on l'équipe, ça donne quoi ? Genre l'arbalète standard ? Moins 1 de défense, 36% de chance de toucher. Autant dire qu'on va se faire défoncer si jamais on utilise ça. Encore plus que ce qu'on se fait déjà défoncer. Alors, on pourra totalement l'équiper là, mettre ça et ça ici. Quoique lui, on ne peut même pas le mettre dans la bourse. Donc non, on ne peut même pas faire ça. Je me disais, on peut mettre ça et ça dans la bourse, équiper l'arbalète, tirer un coup, puis après équiper en speed nos armes. Mais on ne peut même pas, on est obligé de laisser le bouclier de côté, et avec notre esquive, ce n'est pas possible. Mais ça pourrait être intéressant pour un perso esquivain, du coup, de faire ça. Bon, on a de quoi se faire un petit peu de blé en vendant le stuff de merde qu'on a récupéré. D'abord, on va faire, oh là là, nous sommes bien tristes. Ces gens sont malheureusement morts. Ici, on ne peut pas y aller. Il faut que j'ouvre la carte. On n'aura pas appris grand-chose. On va retourner à Matheran quand même. Pour jeter un oeil à notre cher chef. Puis, vendre un petit peu notre équipement, même si les marchands ne nous aiment pas des masses. D'ailleurs, on avait gagné des points. Je les ai, 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 j'avais déjà dû les distribuer. Alors, la carte, la carte, c'est ça, la touche. Allo, palais ! Parce que pourquoi pas. Hop, on va à l'intérieur du palais. Là, on ne peut toujours pas y aller. Ah putain, si, on peut grimper. Je pensais que les gardes devant nous empêchait de grimper, mais on peut complètement grimper. Euh, ouais. Après, tout est verrouillé, donc ça ne va pas nous emmener grand. Allo, au deuxième étage pour voir. Ah, il y a des gens. Ici, il y a Erebus, je ne sais pas qui c'est. On va aller voir ça. Et là, il y a un truc dans une cage magique. Parfait. Bonjour, mec ! Alors, du haut de ses 60 ans, avec une barbe grisonnance et soignée, qui convient à un homme de son rang, Maître Erebus est une personne digne, au regard perçant et intelligent. Êtes-vous venu chercher ma chagesse ? Demande-t-il lors d'une voix étonnamment imposante. Il semble que le Maître Erebus a accepté sa propre supériorité à l'a longtemps, et que son maniérisme reflète la confiance que cette acceptation demande. Très bien. On va lui demander s'il veut bien garder nos artefacts. On ne sait jamais, genre la sphère. Bon, il nous dit la même chose que l'autre, que c'est probablement une clé ou un jeton. On n'a rien d'autre à lui montrer. Est-ce qu'il peut nous enseigner quelque chose ? Ah ! Me réputation maison, rien, succès. Vous avez bien servi cette maison. Aussi, je suis enclin à vous laisser boire à pleine gorgée dans la fontaine de la chagesse. On gagne de l'étiquette et 5 points de compétence civile. Ah, c'est super cool, ça. Ça valait le coup. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir, là, quoi. Et le reste, on s'en fout les questions. On en a suffisamment appris pour l'instant, je pense, sur cette guerre. Notamment avec le démon, à mon avis. Le démon nous a donné des informations complètement inédites, que personne d'autre ne doit connaître. Bon, avec 5 points, on n'ira pas loin. Mais c'est toujours ça de pris. Alors, est-ce que l'escalier... Ouais, ok. L'escalier, a priori, les deux escaliers mènent vers le même endroit. On voit que là, c'est le même. Donc, on va aller voir notre ami. Alors, direct. Ah oui, non, c'est le même texte que la dernière fois. Alors, parlez. A propos de la tour. Ne bougez pas, je vais faire venir Erebus, mon savant personnel. Il voudra entendre ce que vous avez à dire. On va l'attendre. Parfait. Ah, jeune ami. J'aurais dû me douter. Ainsi, vous vous êtes aventuré à l'intérieur de la tour, et vous avez survécu pour rencontrer votre périple. Qu'avez-vous trouvé ? Il y avait un démon, mais il n'est pas revenu à s'échapper. Ou alors, la tour est vide, il n'y a rien là-bas, hormis poussière et étoile d'araignée. Il y avait un démon. Un démon ! Ainsi, les gens disent vrai ! Un démon Cantar, toujours de ce monde après tous ses animaux. Il voit qu'il est remarquable. Il est probablement parti à la recherche de ses défins maîtres. Quoi d'autre avez-vous vu là-bas ? Alors, on peut lui dire... Le démon m'a révélé qu'il était une création des mages. On peut lui dire ce qu'on a vu. On va lui dire. Fascinant ! Murmurait Rébus, ses yeux écarqués d'émerveillement. Nous avons tant perdu. On va lui dire, il n'est sans doute pas trop tard pour commencer à retrouver le savoir que nous avons perdu. Il était trop tard à partir du moment où les mages ont libéré quelque chose que même on ne pouvait renvoyer dans sa boîte. Quelles sont nos chances ? La scellée et nous en détourner n'est pas une décision facile à prendre, mais c'est l'unique choix que nous avons si nous voulons survivre. Qu'en pense Gaelius ? Donc vous n'avez pas progressé dans la recherche du temple ? Demande Gaelius en faisant preuve d'impatience. Malheureusement. Alors mettons ça de côté pour l'heure. Je vous envoie à Ganesar. Nous avons un problème là-bas. Je vais voir comment vous en sortirez. 30 points de compétence, 200 pièces et la réputation de la maison Aurélien augmentée. C'est rentable de bosser pour lui. La vache. Bon, moins 200 pièces, sachant que le moindre objet coûte 1000. Forcément, ça met en perspective, mais c'est toujours ça de pris. Quel est le problème ? Nous avons surpris Meru à prospecter des ruines alors qu'il avait pourtant promis de s'en tenir éloigné. Il souhaitait nous mettre à l'épreuve sur la transformation à affecter son jugement. Dans tous les cas, nous sommes contraints de réagir. Ganesar est présent assiégé. Ah ok. Ce qui se passe à partir de maintenant, on n'est dit plus que de Meru et de vous, puisque vous allez vous y rendre afin de me représenter. Donc Meru, c'était le seigneur de Ganesar, qui était à peu près parti en mode mystique à prairie. Et on a notre pote Tarnaker qui est allé essayer de lui tirer un peu de blé d'ailleurs. Partez pour Ganesar et dites à Meru que la maison Aurélien existe des comptes. Vous voyez ce qu'il dira. Souvenez-vous que vous parlez en mon nom maintenant, alors assurez-vous que ma voix est entendue haut et fort. Alors de quoi il parle avec sa transformation ? Meru est renoncé à son titre de seigneur et s'est autoprogrammé, premier acolyte de quelque chose ou d'autre. Aucun autre seigneur n'a pris sa place, il reste donc de facto le maître de la maison Crassus et de Ganesar. S'il pense pouvoir se cacher de moi derrière un titre différent, il risque d'être déçu au plus haut point. C'est que ça ? Voyez-vous autre chose ? Ne me dites pas que vous croyez à ces inepties sur les dieux et la résomption. Notre salut repose sur l'unification et la reconstruction, pas dans l'espoir d'une personne qui viendrait nous sauver. C'est clair que les croyants à l'entrée de la tour, ils ont été un peu déçus. Qu'est-ce qui pourrait empêcher Meru de me tuer à vue ? Excellent question. Mon armée est stationnée à l'extérieur de ses murs, dit Gaelus avec arrogance. Ils sont le bâton et vous la carotte. Si Meru n'apprécie pas ce que vous allez dire, il appréciera encore moins l'issue alternative. Enfin sauf que si on est mort, ça ne nous aidera pas des maçons. Pourquoi faites-vous cela ? La magie est dangereuse, nous ne pouvons laisser Meru jouer avec notre avenir. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Charisme, succès. Ah, parfait. On essaie de travailler un peu au corps notre... Notre... Chef de faction. Je veux laisser mon empreinte, je veux qu'on se souvienne de moi comme un homme ayant inifié le pays et bâti un nouveau royaume, pas comme un homme ayant observé sans rien faire l'effondrement de ce qui restait de notre jadis puissance civilisation. Vous mèneriez une guerre au nom de la paix et jeteriez le pays dans le chaos au nom de la stabilité. Alors ça c'est un petit peu agressif mais on n'a pas trop le choix donc on va le penser. Voyez-vous d'autres alternatives ? Pensez-vous qu'Antidas, Meru et Paulus entendraient raison ? Pensez-vous qu'ils déposeraient les armes et se joigneraient à moi de plein gré ? Se joigneraient à vous, vous servir ? Il ne peut y voir qu'un seul roi. Devrais-ce... Devrais-ce... Devrais-ce être Antidas ? Devrais-ce être Antidas ? L'homme qui a guerré toutes ces décennies et qui a apporté la destruction partout excepté sur sa propre maison ? Devrais-ce être Meru ? L'homme qui voit notre salut et notre avenir dans le culte et les prières ? Depuis la chute de l'Empire, les maisons nobles n'ont eu de cesse de se faire la guerre, dilapidant leur force plutôt que de les combiner, tandis que les gardes impériaux observaient tels des vautours ? Il n'a pas tort. Nous avons perdu quatre maisons ainsi qu'une douzaine de villes mais qu'avons-nous gagné en échange ? La maison d'Aurélien est l'ombre de ce qu'elle fut autrefois. La maison de Crassus assombrée dans la folie. Qu'il me donne le temps encore ? Devrions-nous attendre ? Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à sauver ? Alors on peut lui dire que je suis de votre côté. Ou alors on peut continuer de lui dire « Mais mec, lâche-toi ! » Non, on est de son côté. Concentrez-vous sur votre mission. Voilà qui me paraît judicieux. Et on a gagné du prestige. Trois de prestige, c'est cool. Bon, là, il était toujours à moins deux mais ça va s'améliorer. La maison d'Aurélien, on est cool. Et on a du coup 30 points, on va pouvoir améliorer d'un truc. Deux trucs, peut-être même. Non, imitation, savoir, instinct, persuasion. Monter la persuasion, ça pourrait être pas mal. Bon, l'étiquette, on a gagné un point mais c'était un peu gratuit. Six d'imitation, on est pas mal. Mais on pourrait quand même booster encore un peu. Le problème, c'est que c'est vraiment pas la compétence la plus utile au final. Ce qui est un peu gênant. Ah, on est à moins en défense. Ah, d'accord, on a tout notre équipement qui a été viré parce qu'on a été rencontrer le grand chef. Très très bien. Voilà, on se rééquipe déjà avant d'oublier et de se retrouver dans la merde. Et on va... Allez, on va booster l'imitation, on va continuer notre délire. Et on montrera la persuasion au prochain, je pense. C'est parti. De toute façon, on peut aller nulle part ailleurs. Hop là. Justice de notre seigneur. Qu'est-ce qu'il te passe, toi ? Ah oui, c'était le mec... Ouais, c'était le... Je sais plus ce qu'il voulait, mais c'était un plan foireux, ça. Je me souviens. Vous me direz dans les commentaires si vous vous souvenez ce qu'il voulait. Sinon, j'irais jeter un oeil à la vidéo probable où on a géré ça. Alors, du coup, il faudrait qu'on aille faire un petit tour chez les marchands. Pourquoi pas chez le forgeron qui était... Qui était où ? Qui était où ? Dans le coin, non ? C'est pas là ? Ouais, c'est là. On rentre par ici. Ok. On va aller voir lui pour vendre à peu près ce ring, du coup. On pourra vendre un peu tout ce qu'on veut. Alors, vous pouvez réparer mon armure. Notre armure, il n'y a rien à réparer. Très bien. Jetons un oeil aux marchandises. Alors, déjà, on peut lui vendre une cape. On peut lui vendre ça, on peut lui vendre ça. La cape de noble, on s'en fout. L'armure, on s'en fout. Les tuniques, toc toc, ça on va garder. Les deux trucs de bronze, on peut les vendre. Les carreaux de bronze, il ne veut pas les acheter. Très très bien. Le petit céphète de bronze, on vend. La tunique, on vend. La caisse de centurion et l'armure. Ah, ils ne sont plus équipés. Il ne faut pas croire que je regarde. Ah non, s'il y a un E, donc ça veut dire équipé. Donc oui, ça c'est ce qui est équipé. Donc on ne veut pas les vendre, du coup. On passerait à 828 de thunes. Eh bien, allons-y. Hop, voilà. Voilà. Alors ensuite, les arbalètes. On va vendre l'arbalète l'autre, je pense. Celle-là a au moins une chance de toucher de 3%. Bon. Putain, 4 ? Non, 5, 5, ça se vend ça ? Et si j'en achète une, ça me coûte combien ? Il n'en vend pas, mais c'est vraiment hyper cher. Ce n'est pas très grave, on va vider un peu notre inventaire. Les babioles, je ne sais pas trop à qui on pourrait les vendre, par contre. Je crois que j'ai acheté quelque chose. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Qu'est-ce que j'ai foutu ? Non, c'est bon, je n'ai rien acheté. Ok, je voyais le poids qui était passé à 98, je ne comprenais pas, mais c'est peut-être le sien. Ouais, bizarre. On va regarder ça. Poids 53, non c'est ça, on est à 53. Ok. On a bien tout qui est équipé, on a toujours cet anneau là, qui ne sert pas à grand-chose, mais ce n'est pas grave. L'œil écarlate, on ne sait pas quoi en faire. Ça, c'est marrant qu'on n'ait pas pu le montrer au sage. On va peut-être voir si on peut aller le montrer à l'autre là. L'autre sage un peu fou qui traînait dans le coin, à Boukar là. À Boukar, mon cher à Boukar. Alors, est-ce que tu serais intéressé par cet artefact mystérieux ? Il lui montrait le reliquaire. Ah oui, non, c'est vrai, c'était le... Non, pardon, la sphère, on l'avait déjà montré. Il nous a prouvé que c'était une clé. La carte... Domitius Ulpius. Je ne sais plus qui c'est, une prochaine fois peut-être. Euh, non, il y a un autre truc. La bibliothèque de Saros. Il nous montre les ruines de la bibliothèque. Ok. Il essayait de résoudre un problème. Je travaillais sur un dispositif qui détecte les fluctuations d'énergie. Il pouvait détecter les écarts aléatoires avec une précision de 80%, mais il ne pouvait pas supporter de plus grosses et plus fréquentes fluctuations. Manifestement, il y a un erreur de calcul quelque part, mais la nature de la magie de l'ancien monde ne considère qu'un domaine d'exploration de nos jours. Une fois qu'il reste, c'est de faire des suppositions, lesquelles conduisent à déchècher qu'elle est déception. Et nous qui pensions que la magie avait disparu du monde. Eh bien, tu te trompais. Les mages ont disparu, mais la magie qu'ils ont déchaînée est toujours présente, tapée dans notre propre jardin, attendant le moment idéal pour frapper. Comment combattre ce qui ne peut être vu ? Comment empêcher la venue de ce qui a été prophétisé ? Est-ce qu'il veut parler des abysses ? De quoi d'autre, sinon ? Nous avons accepté les abysses, nous avons appris à nous en tenir éloignés. Nous parlons de magie qui les hante, sans que nous comprenions ce que c'est, et pourquoi il est encore présent des siècles plus tard. Pourtant, toute force qui a fait que la honte physique peut être détectée et mesurée, même en étant invisible à l'œil nu. Est-ce que tu l'as encore, ce dispositif ? Il n'est pas à vendre. Tout est à vendre. Alors, un homme d'expérience, à ce que je vois. Tu veux mon dispositif ? Alors, apportement 1 d'égale valeur. Bon, il le ment, pour l'instant, on n'a pas ce qu'il faut. Alors, il voulait explorer les abysses, oui, mais pas comme le font les idiots avec des moutons, des cartes mystiques et des baguettes de divination. Les zones dangereuses ont des pics d'énergie anormaux, donc tout ce que tu dois faire, c'est de fabriquer un dispositif capable de les lire. Plus facile à dire qu'à faire, naturellement, mais les sentiers qui méritent d'être empruntés ne sont jamais simples. Et pour l'instant, on n'a rien d'autre d'intéressant, mais il y a peut-être des trucs... Pratique. Pas assez d'objets. Bon, ok. Non, il faut que je descende avant de passer là. Voilà. Bon. Alors, maintenant qu'on est pote avec machin, j'aimerais bien aller faire un tour chez Notchers quand même, si c'est possible. Ah, si on peut rentrer, ce qui n'a pas l'air d'être acquis. Salut, mec ! Vous voyez un jeune homme épuisé, apparemment tout juste sorti de son entraînement dans la cour intérieure. Il est vêtu d'une armure hors doux, bien qu'il n'en soit pas un. Il vous regarde avec curiosité et dit, c'est pourquoi. J'arrive tout droit de Théron, je cherche le maître de guilde. Qui demande ça ? Le Sinus. Moi, c'est Ronny. J'ai entendu beaucoup de choses sur Théron, dernièrement. Il dirait que quelqu'un fait bouger les choses par là-bas. Eh bien, bienvenue à Madoran, je vais chercher Darista, elle est à l'intérieur. Que pouvez-vous me dire sur elle ? Que y'a personne de mieux passé pour filer du taf. Eh bien, écoutez. Tout ça est très intéressant. Alors, salut mademoiselle. On raconte que Darista, la maîtresse de guilde des assassins de Madoran, est déjà dit magnifique et partagea même le lit de Gaelius une ou deux fois. Aujourd'hui, sa beauté est bien cachée derrière plusieurs cicatrices, un nez cassé et un tatouage de mercenaires sur la joue. Stigmate des différentes campagnes dans lesquelles elle a combattu. Bien que Darista ne soit pas la première femme à diriger la guilde, elle est la première pour qui l'assassinat est le choix favori dans la résolution des conflits. En conséquence, les affaires de la branche de Madoran sont en plein essor, avec un nombre de clients satisfaits en constante augmentation. Ok, très bien. De quoi t'as besoin ? Arran en l'immédiat. D'accord. On n'a pas de possibilité, a priori, de ce côté-là. Donc, on ne va pas creuser plus. Les marchands, on savait que c'était mort. Les voleurs, on n'a même pas envie de les tester. L'Abyss, on sait qu'on ne pouvait pas faire grand-chose d'autre. Alors, on a une nouvelle zone, on va aller jeter un œil en speed. On ne sait-on jamais. Est-ce que je peux directement y aller ? Là, map monde. Donc, Saros est ici. On va y faire un tour, on ne sait jamais. Peut-être qu'on tombera sur le démon. La bibliothèque impériale de Saros a été en réalité construite après la chute de l'Empire, dans une noble mais néanmoins futile tentative de préservation pour les générations futures de la connaissance qui disparaissaient rapidement. La bibliothèque a fonctionné pendant près de quatre décennies, mais elle periquita inopinément lorsque des rumeurs affirmant qu'elle recueillait bien plus que de vieux parchemins par si heureux ont commencé à se répandre. Les volontaires protégeant la bibliothèque étaient parvenus à repousser deux assauts avant que le complexe ne soit envoyé par des pillards qui enfouiraient les moindres recoins à la recherche de quoi que ce soit de valeur. Ah, pas de bol. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, jetons un oeil un peu à ce qu'il y a autour. Ah, il y avait quand même une belle muraille et tout, quoi. Le truc alchimique ici, mais on s'en fout. Enfin, ça ne nous aidera pas. De toute façon, on ne peut rien ramasser, donc on est trop mauvais. Ça doit être cool de pouvoir faire un peu d'alchimie dans ce jeu, je pense. Parce que vu comme c'est, je ne dirais pas réaliste, mais au moins orienté sur un truc un peu plus réalité que d'habitude, ça doit être fun de faire des potions. Ok, visiblement, il n'y a pas grand-chose dehors. On va donc essayer de rentrer. Déjà, il y a quelqu'un ici. Prospecteur, approché. Alors, stop, il y a des choses, il y a des... Merde, je ne peux pas m'arrêter. Venez vous joindre à moi, dit le prospecteur, tout sourire. Je suis ici depuis presque une semaine et rien ne me fait maintenant plus plaisir que la vie d'un autre être humain. Le café est immonde, mais je vous en offre avec grand plaisir. J'ai également du pain, si vous avez faim. Acceptons l'invitation. Tant qu'il n'essaie pas de nous empoisonner. Vous ferez du café dans une tasse en fer blanc toute cavossée et vous embusez une gorgée. Il est immonde, mais après des semaines de voyage, vous n'avez pas envie de faire le difficile. Ça devait être un sacré endroit, jadis, dit le prospecteur en désignant les ruines. On dit que n'importe qui pouvait venir ici pour que les scribes archivent son histoire. Pouvez-vous imaginer une chose pareille ? Difficile de croire que rien n'a survécu. Rien du tout. Eh bien, il existe des histoires à propos de chambres secrètes et ce genre de choses. En fait, nous sommes en ce moment même assis au-dessus d'une de ces chambres, dit le prospecteur d'une manière inhabituellement ouverte. Récolte des étagères avec de vieux parchemins où ce qu'il en reste est des crottes de rats. Les portes ont des chefs-d'oeufs pourtant entièrement faites de métal, pouvez-vous le croire ? Naturellement, il y a la roue et la détérioration, mais je devrais pouvoir en tirer un bon prix une fois que j'aurai compris comment il y sera de là. Hum hum. Qu'est-ce que les histoires racontent d'autre ? Tout un tas de choses, répond le prospecteur en souriant. Des coffres remplis d'or et de gemmes placés sous la surveillance des anciens gardiens qui attendent le véritable héritier de l'Empire. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça des histoires, hein. Et vous savez quelle est ma préférée ? On dit qu'une mystérieuse caravane est arrivée une nuit sous la couverture de l'obscurité, pour ainsi dire, et qu'elle apportait onze caisses. Elles étaient si lourdes et si grosses qu'il fallait une douzaine d'esclaves pour porter chacune d'elles à l'intérieur de ce bâtiment. Carrément. Leur contenu n'a jamais été dévoilé ou révélé aux scribes pour archivage, elles sont simplement disparues. On n'a jamais revu les esclaves non plus. Que dites-vous de cette histoire, étranger ? Intelligence, succès. Si l'histoire dit vrai, il doit y avoir une autre chambre secrète. Une chambre qui est restée cachée des scribes eux-mêmes, qui pourtant connaissaient bien les lieux. Exactement, une autre chambre. Vous êtes malin, étranger. Dommage que vous deviez mourir, hein. Ah, le salaud, il m'a vraiment empoisonné, quoi. Boire un contrepoison. Dommage que vous n'ayez pas de contrepoison. On peut essayer de le tuer. Ah, putain, on est empoisonné, on va se faire défoncer, quoi. Chance de toucher, 15%. Et il nous esquive, le sagouin. On va lui mettre un petit coup de deg, et il nous esquive aussi. Ah, rien que le poison va nous tuer, hein. Il nous reste 3 PV, le poison va nous buter. Putain, on n'a plus que 36% de chance de toucher, quoi. Et belidon ! Le petit sagouin, comme dirait l'autre. J'ai gagné des points. Ah oui, j'ai gagné 5 points de compétences. C'est vrai. Quand on découvre un nouveau lieu, on gagne des points. Alors du coup, enjusé par leur aspect, les runes ont été nettoyées au travers des siècles. Et tout ce qui pouvait valoir quelques pièces d'or. La pièce de cuivre a été emporée, tée ou déterrée depuis longtemps. Alors que vous approchez, vous apercevez un prospecteur qui nous dit approchez. Euh, on va lui dire de se tirer. Faut ne manquer pas d'audace, dit qu'à le moment le prospecteur en sortant une hache, mais sans bouger d'un pouce. Qui pouvez-vous bien être ? Je me nomme le sinus. Ok, donc du coup, il faut qu'on le batte, mais au moins... Ah putain, il nous a empoisonné, quoi. D'accord, sa hache nous empoisonne, en fait. C'est totalement cadeau. Putain, il y a 40 points de vie, le salaud, quoi. En plus, on aura toutes nos attaques. Oh, quelle lose. Il nous a mis une pénalité d'attaque, le salaud. Et après, notre bouclier et notre armure sont vraiment d'excellente qualité. C'est ouf, comme il n'arrive pas à la passer. Tu ne veux pas mourir, salaud. Avec le petit coup de d'œil, bon, 9% de chance. Ah, on lui a calé saignement. Ça fait toujours plaisir. Par contre, ah putain, il nous a tué. Eh, c'est tendu, c'est tendu. Du coup, il reste la possibilité, et on va la tester en speed avant de terminer l'épisode, d'être empoisonné et de lui dire pourquoi. Si, à mon avis, de toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens de s'en tirer sans combat. Pourquoi ? Pourquoi ? Vous pensez qu'il vous suffit de venir ici ? En vous attendant à ce que nous partageons ? Non, mon ami, ce n'est pas ainsi que ça fonctionne. En personne, elle, vous comprenez, c'est juste que vous tombez mal. On n'a toujours pas de contrepoison. On peut continuer le combat. Ah, et cette fois, c'est nous qui attaquons. Intéressant. Du coup, on a 66% de chance de toucher. On va tenter. Oh, on se rate, quoi. 66% de chance, sérieux, quoi. Putain, il nous met combien d'attaques, là ? T'es sérieux, ou quoi ? Tiens, mange. Ça me fait plaisir. Putain, il nous reste déjà plus qu'un PV, quoi. Ah, la vache. Je me suis dit, on a réussi à lui mettre un saignement, c'est cool, mais tu m'étonnes, avec un PV. Ah, voilà, on s'est défoncé. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode, parce que visiblement, bah, c'est mal barré. Il faudrait qu'on trouve un contre-poison, mais je pense quand même, si on trouve un contre-poison, de toute façon, il faudra combattre, donc il va falloir qu'on s'améliore un petit chouïa avant. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit message si vous avez une idée de comment on pourrait gérer ce combat, et on se retrouve du coup très bientôt pour la suite. Putain, merci à toutes et à tous.